Après 7 ans de surendettement et fiché Banque de France, Marine voit enfin le bout du tunnel et elle nous partage le budget qu'il a réconcilié avec l'argent. A 31 ans, Marine est mère célibataire d'un enfant de 7 ans, elle est aide médico-psychologique en CDI et elle a construit son budget sur la méthode 50-30-20. Ses revenus sont de 2035 euros au total, mais comme son salaire et les aides sont variables, elle a pris le temps de bien prioriser ses épargnes et ses dépenses pour répartir au mieux son argent, quel que soit son revenu final. Sans surprise, ses charges fixes représentent 48% de son budget, alors même qu'elles comprennent un dernier reliquat de dette de 140 euros d'impayé de loyer qu'elle rembourse mensuellement et qui se termine en juillet. Elle est dans les clous des 33% pour son loyer et le reste des charges est déjà pas mal optimisé, mais elle a de la marge en cas de souci. Ses épargnes, elles représentent 18% de son budget et elle les remplit donc par ordre de priorité. Les hautes priorités, c'est une épargne en banque où elle met 150 euros tous les mois avec l'objectif d'atteindre 8000 euros pour pouvoir tenir un an en cas de souci et l'épargne pour son fils pour lui créer un capital. Les autres épargnes, c'est ce qu'elle appelle les seconds choix, mais jusqu'ici, elle a pu les remplir tous les mois. Pour les charges variables, elle représente 32% de son budget et c'est la même chose. Les courses, le carburant et la nounou sont les obligatoires et les plaisirs du second choix. Les plus aguerris d'entre vous auront remarqué qu'elle a des frais de carburant, mais pas d'assurance voiture. Et ça, c'est simplement parce qu'elle utilise une voiture qu'on lui prête gracieusement pour l'aider. A la fin des comptes, il reste 42 euros sur son budget, elle est en positif et c'est le top. Un grand bravo à elle pour ce budget et pour toute la force et le courage dont elle a su faire preuve tout au long de son parcours. Tous ses efforts, ça paye, elle peut vraiment être fière d'elle et j'espère qu'elle saura en inspirer plus d'un. Je vous fais des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada